Lyo, bonsoir. Bonsoir. On est ravis de vous revoir trois semaines après. Mais je vous ai entendu tout à l'heure dire que vous aimiez à Pascal Sevrin, que vous l'aimiez. Alors maintenant, je ne sais plus quoi croire. Moi, je suis revenue parce que vous m'aimiez. Mais je vous aime toujours, Lyo, même trois semaines après. Vous le savez bien. Bon, écoutez, on va voir ça. Vous étiez là il y a trois semaines sur vous. Et puis là, vous êtes là pour nous dire ce que vous inspirez la semaine. Alexis est là toutes les semaines, lui. Bonsoir. Bonsoir Alexis. Vos agacements, ça sera pour tout à l'heure. Très bien. Pendant cela, vous dormez à côté de Pascal tranquillement. Je vous ai dit qu'il dort. Quoi, il dort à côté de Pascal ? Vous êtes à côté. Oui, j'ai compris. Bon, bah alors. Donc, c'est la semaine vue par celle qu'on aime fort Lyo. La semaine vue par. Lyo, que vous a inspiré l'actualité cette semaine ? Ça, je le fais super bien. Très, très bien. Absolument. Alors, au départ, je regardais les téléjournaux. Alors, on avait de la vache folle à tous les repas. On en reviendra dessus, d'ailleurs, tout à l'heure. Mais ensuite, qu'est-ce qu'on avait donné comme ordre ? Qu'on allait commencer par l'église. Non, c'était pas ça ? Par ? Par quel sujet ? Par l'église, non ? Non. Lyo, vous n'avez pas de note ? Mais non, je n'ai pas pris de note. On m'a dit qu'il y avait des banditres. L'église. L'église. Alors, l'église, oui, j'étais épatée parce que dans l'Ibé, mais sixième page, un petit encart, on disait que l'église allait enfin reconnaître qu'il y avait des crimes sexuels dans son sein. Absolument. Et ne plus cacher cela. Donc, demander aux gens qui s'étaient rendus coupables de tel crime, de pédophilie, de se dénoncer. Alors, ce que je trouve incroyable, c'est quand on dit que maintenant, on va le faire, ça veut dire que pendant tout le reste du temps, on ne l'avait pas dit. Mais c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, oui, mais ça pose une autre question parce que je me suis toujours dit qu'il y avait un sacré parallèle entre l'armée qui cache aussi très bien ça. Et dans le canard de cette semaine de mercredi, il faisait le parallèle entre les deux. Du délit sexuel qui n'était pas amené à terme, des gens qui se retrouvaient tout à fait bien, pas poursuivis, qui montaient en grade. Et je me dis qu'effectivement, pour que chacun se sente responsable, il faudrait que des grandes institutions comme cela, qui représentent malheureusement l'ordre moral, ce qui n'est pas égal à la morale... On appelle l'armée, vous savez comment ? La grande muette ? Ben oui, c'est l'omerta. L'omerta, surtout ce qui concerne le sexe, parce que le sexe rend les gens plus beaux quand c'est librement consenti, mais pas quand c'est imposé. Donc ça, c'était important. Et j'étais étonnée du fait que ce ne soit pas repris plus par la presse et en meilleur endroit. Parce que tout de même, des chrétiens, on est pas mal. Moi, je le suis. On est quand même pas mal sur cette terre. Ça a quand même un retentissement assez fort et une position... Vous êtes croyant, Clio ? Oui. Vous, Pascal ? Non, hélas. Pourquoi non, hélas ? Parce que c'est plus facile, des fois. Parce que je ne crois pas en Dieu. Je ne crois pas en Dieu, mais je respecte beaucoup ceux qui y croient. J'aime les églises de France. C'est beau, c'est silencieux. J'aime le silence des églises. Mais non, non, je ne suis pas croyant. L'IO, ces fois-ci, c'est la vache folle. Alors oui, la vache folle. La vache folle. Et la question de la responsabilité. Oui. Bon, on a quand même parlé, je ne vais pas repartir, du prion. De tout, la farine animale. Voilà, c'est compliqué. Mais ça fait très longtemps. Et comme aime tout cela, cette industrie alimentaire où il faut trouver de tout en grande quantité au risque d'en dépenser, c'est quand même une politique que l'Europe suit depuis une vingtaine d'années. Donc, la responsabilité se pose, certes, depuis très longtemps. Donc, c'est bien qu'elle remonte à la surface. Et qu'on en parle. Et qu'on la pose. La France a pris ses responsabilités. Là, un peu tard, quand on sait qu'il y a depuis plus de dix ans des rapports qui sont envoyés au gouvernement britannique, entre autres, et à la communauté européenne. Mais la France prend sa responsabilité au moment où la viande est la plus sûre, d'ailleurs. C'est ça qui est paradoxe. Il y a une crise médiatique. Et c'est à ce moment-là qu'on est obligé médiatiquement de prendre des responsabilités. Mais la viande, aujourd'hui, c'est la viande la plus sûre. Mais je m'en fous de la responsabilité médiatique. C'est celle que l'on se pose, nous. Et le problème que va poser cette nourriture, que les gens maintenant soupçonnent de n'être pas bonne pour eux, et à juste titre, ce qui veut dire qu'on va se tourner vers des filières beaucoup plus chères, que le coût de tout ce qui est meilleur pour nous va augmenter. – Les Français sont d'accord pour payer plus, pour avoir une viande plus chère. – Oui, mais la fracture sociale va d'autant plus s'étendre. Parce que la mauvaise bouffe, il y avait la médecine à deux vitesses qui commence à s'installer, la bouffe à deux vitesses va devenir une réalité pour tous les gens, précaire. – Pascal ? – On travaille de plus en plus pour de moins en moins d'argent. – Moi, je n'aime pas beaucoup la viande de bœuf, la viande rouge, mais évidemment, tout ça est sérieux. Donc là, on n'a pas envie de faire de l'humour. Je crois que vous avez raison. C'est que maintenant, tout le monde se met en garde, alors que c'est maintenant trop tard, puisque tout semble un peu plus sain et plus surveillé. Mais on ne peut pas non plus faire comme si les gens n'avaient pas été impressionnés et émus quand même. – Et on est émus notamment aujourd'hui, par exemple, cette plainte qui a été déposée par les parents d'enfants atteints par le SB. – Voilà, là encore, les gouvernants, les gens qui dirigent le pays sont obligés de tenir compte de l'émotion populaire. On en revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure avec Stéphane Duhamel. On ne peut pas faire comme si les Français ou quel que soit le peuple, ce qu'ils disaient ou rien n'avaient pas de sens. – On est obligés de donner des signes. – On est quand même obligés. – On est dans le système des médias. – Et d'ailleurs, ils cavalent aussi les ministres en se disant « Aïe, 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 il serait temps comme les directeurs de radio qui perdent, ils cavalent après ». Je trouve que c'est trop tard, il faut faire avant ça. Il ne faut pas vivre enfermé dans des bureaux de direction ou dans des ministères. De temps en temps, c'est gentil de sortir dans la rue et d'écouter au fin fond de la Corrèze ou des Ardennes ce que disent les gens. – Sans non plus faire de la démagogie. – Vous venez de me l'enlever à l'instant, j'allais dire. – Ah, je vous le rends alors. – Non, bien entendu, bien entendu, bien entendu. Mais on n'écoute pas assez les gens. – Lyo, Act Up, ça vous intéresse évidemment aussi et vous n'êtes pas la seule. – Ah oui, ça m'intéresse beaucoup. Alors d'abord, je dis en deux mots ce que c'était. C'était donc une réunion d'Act Up pour parler du risque des retours à des pratiques beaucoup plus libertaires dans le sexe. – Puisqu'on n'a plus de préservatifs. – Voilà, le relapse aux États-Unis, le barbacking. On fait l'amour sans capote, on sodomise sans capote, toutes les pratiques sexuelles sans capote, sans précaution. Et là se pose la question, et j'en reviens, et c'est pour ça, parce que c'est très chiant de parler de responsabilité. C'est une perte de l'enfance, il faut se placer en tant qu'adulte. Et c'est déjà très difficile de se responsabiliser vis-à-vis de nous-mêmes. Alors quand on doit se responsabiliser vis-à-vis d'un autre. Et alors on posait la question de ces pratiques qui se relâchent. Et ce matin, je parlais avec un monsieur qui n'est pas gynécologue, qui est andrologue, qui s'occupe des maladies plus particulières à vous, les hommes. Et qui me disait que depuis le début de l'année, il y avait une explosion de chaudes pistes. – Ah oui ? – Il en traitait deux par mois. – DLST. – Oui, l'année dernière, cinq par semaine depuis septembre cette année. Donc ça semble confirmer qu'effectivement, la vigilance, la prévention autour de cette maladie terrible. – Alors que le sida progresse. – Voilà. – Et que la journée mondiale du sida, c'est la semaine prochaine. – Voilà, mais que ça ne change pas le fait que cette maladie progresse. – Vous êtes maman, Lyo, je crois que vous avez cinq enfants, les plus grands ou la plus grande. – 13 ans. – 13 ans. Vous leur parlez de leur activité sexuelle future ? – Oui. – En quel terme ? – De manière à ce que se responsabiliser vis-à-vis de l'autre soit un acte d'amour et non pas une contrainte. Parce que je reviens à cette notion. La liberté de se tuer, de tuer l'autre à petit feu, entre deux adultes consentants, ce n'est pas une notion que je veux écarter. Mais moi, si quelqu'un ne se protège pas avec moi, que moi, je fais une confiance qui n'est pas payée de retour, je serai très en colère. Donc je pense qu'effectivement, la solidarité et la prévention doivent jouer absolument… – Vous en parlez avec une petite fille de 13 ans ? – Mais oui. – Librement. – Mais oui, librement. Il faut parler de ça librement. Parce que si on n'arrive pas à se responsabiliser dans ce qui nous est le plus intime, c'est-à-dire notre sexe, notre amour partagé, on ne pourra jamais devenir des citoyens complets, ce responsabilité. – D'ailleurs, vous terminez par un film, je crois. – Oui. – Un beau film. – C'est vous qui m'avez donné l'idée, pas vous précisément, mais François qui m'avait au téléphone. – Qui travaille avec nous. – Voilà, qui m'a parlé de la brèche… – Qui est celle qui travaille avec nous, Ariane ? – De la brèche de Roland, qui est un film de 47 minutes, avec Mathieu Amalric. – En salle ? – Qui est en salle, qui sort dans deux salles. – Moyen-métrage. – Un moyen-métrage, qui est absolument jubilatoire, parce que très intelligent, très subtil, et qu'il faut arrêter de penser que réfléchir, c'est chiant. C'est pas du tout chiant. Donc c'est un petit bonheur, c'est un petit bijou. Et je trouve qu'il y a des sorties françaises ces derniers temps qui, moi, me comblent d'aise, parce qu'elles ont un regard aigre, doux, et très pertinent sur les choses de la vie, et tout en contraste et en arrête. – On en regarde un extrait. – Tu es amoureuse. – Oui. – Et pas lui. – Pas elle. – Pas toi ? – Pas elle. – C'est une fille ? – Oui, et je suis super soulagée de te l'avoir dit. – À ton âge, on se cherche. C'est peut-être qu'un simple passage, surtout si elle n'est pas amoureuse. – Je pense pas, on s'est déjà embrassés et tout. Enfin, on sort ensemble. – Et ta mère le sait ? – Oui, c'est elle qui m'a dit que c'était mieux que j'en parle avec toi. Ferme les yeux. – Pourquoi ? – Ferme les yeux. – Je t'aime, papa. – Lyo, vous allez vexer Pascal Sevran. – Pourquoi ? – Parce que dans votre semaine, vous ne parlez pas de la disparition de la chanson-chanson. – Mais il en a parlé lui-même avec Brio pendant plus d'une demi-heure. On ne va pas gâcher le reste de la soirée, voyons, Marco. – Sous-titrage Société Radio-Canada